Habitat. C'est cette combinaison géniale d'oxygène, de soleil, de nourriture et d'abris qui rend ta vie humaine possible. C'est non seulement où tu vis, c'est pourquoi tu vis. Chaque espèce existe grâce à un habitat capable de la soutenir. Et quoique l'océan soit une partie essentielle du monde humain, il abrite aussi des habitats distants pour des millions d'espèces. Regarde cette forêt de l'aminaire. Les algues sont comme d'immenses gratte-ciels pour les milliers d'espèces qui vivent dans cette métropole marine florissante. Quel spectacle! Le soleil réchauffe les eaux côtières, tandis que les vagues et les courants y font circuler de l'eau riche en oxygène et en nutriments. Et bien que les habitants s'épanouissent dans leur quartier animé, d'autres préfèrent un peu plus d'espace personnel. Prenons le thon. La femelle parcourt les eaux profondes de l'océan Atlantique, nageant des milliers de kilomètres pour pondre ses oeufs, ou au traîné où le soleil et le planton attirent les sardines. Bon appétit! Le thon a un immense territoire, mais elle ne peut pas plonger assez profondément pour atteindre l'exclusive zone des cheminées hydrothermales. Cet habitat est totalement hors de la portée du soleil. C'est une question de géologie. Une fissure dans le plancher océanique permet à la chaleur et aux minéraux de s'échapper du noyau terrestre. Et les espèces qui y vivent transforment ce coctel chimique en énergie alimentaire. Peu importe où tu te trouves sur cette planète, la géologie, la composition chimique, la température, la biologie environnante et la lumière convergent afin de créer l'endroit parfait pour que certaines espèces puissent y vivre. Peux-tu identifier les caractéristiques de ton habitat? Sous-titrage Société Radio-Canada